Salut à tout le monde et bienvenue chez Azdin aujourd'hui j'ai une petite proposition pour vous c'est que les nems de crevettes comme vous pouvez le constater c'est des nems de crevettes avec des légumes et une petite sauce chili une sauce piquante si vous en avez ça sera sympa tout le monde et bienvenue chez Azdin aujourd'hui je vais vous présenter les nems de crevettes mais je vais vous présenter les nems de crevettes mais je vais vous présenter les nems de crevettes vous mettez comme ça directement dans une petite feuille de salade à l'intérieur c'est vous qui va juger mes recettes comme vous pouvez constater les ingrédients sont là mais avant tout n'oubliez pas de s'abonner partager et faire j'aime comme tous les jours continuent de passer vous avec la petite leur voici la légale et blûri qui est l'amélié par les magasins c'est le décon. il faut acheter des études de la magasin une étude de frais. une blessure de reflète de peson. et un médecin de gens. c'est plus important. un bébé de la bouche de la roue mouche. un peu d'huile rétion de la roue d'eau. C'est un peu plus gros d'eau et plus d'eau. il faut mèlchon du bousar et plus d'eau. il faut acheter des soja. pour les ingrédients on va avoir besoin de 10 pièces de galettes comme ça une carotte, une courgette, un oignon, champignons noirs chinois ça c'est bon dans les magasins vous le mettez dans l'eau pour tremper un petit peu, 100 g de crevettes, 50 g de garmets sel, une gousse d'ail, sel, poivre, sauce soja, un petit peu de sucre je vais vous montrer pourquoi ça sert à quoi sel, poivre comme d'habitude et un peu de sauce chili ça ça vaut dans les magasins normal on va commencer à préparer nos garnitures d'abord si vous avez une machine comme ça ça sera bien sinon vous pouvez l'écouter dans les magasins avec la courgette c'est bon, c'est bon voilà, l'onion c'est bon, comme on va voir comment on va voir les carottes et les courgettes dans la c'est bon brainstorm sa vie est très montée dans un écart kaç il y a une machine qui toute l' adjustment par la curation on va nationsons à prépare une bochette on monte toutes les joigness sides entre égap que c'est assez petit là on va 보여드릴 en un cafet fat on nuestra remetta on est passé la sides pour que vous faites les champignons noirs d'une machine à ce que l'on a sur la chouette pour chanter nos coupes et qui n'y a pas de taille précis et pas de taillage précis juste un petit peu comme ça pour donner un peu de goût on va commencer on va lancer notre puissance parallèle maintenant dès qu'on a préparé tout on met nos oignons je vais trésir un petit peu en même temps nos champignons en attendant je vais chauffer l'eau pour détendre notre vermicelle on va bien l'adapé les potes qu'on a préparé pour qu'on a préparé l'eau pour qu'on a préparé la bière de 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 la bière on va assaisonner un peu de paprika sel du poivre on met notre goût d'ail on met notre goût d'ail pour les crevettes si vous avez des grandes crevettes vous pouvez les laisser entier mais vous pouvez couper en deux mais moi je vais mettre deux à l'intérieur ça vous reste de choisir comme vous voulez les faire moi je les crie comme ça et après je vais faire une par une ou deux par deux ça dépend de leur taille on met nos légumes après je vais juste laisser nos légumes pour prendre température j'aimerais qu'on mettes la fret un peu sur la vitesse parce que c'est la végimaire la sauce est bien la chouïa le collant est versé bien, on va les hacher on va les mettre directement sur notre appare on va le mettre en place on va le mettre à la place Divez-vous. Faut comme bien. On met bien la table. Divez-vous laver mes sèvres. Laissez-la sur le bataille. On va laisser la vermicelle dans l'eau chaude. Plus qu'on a ici l'appareil qu'on a mis crevettes et légumes pendant 10 minutes. Et je reviens après. Notre appareil est prêt. On prend la vermicelle. On va essayer de la couper gentiment. Comme ça on ne va pas avoir des trucs très longs. Voilà, normalement notre appareil est prêt pour l'instant. On va revenir juste après pour le montage. Notre appareil est prêt. On a séparé les crevettes ici. Pour qu'on puisse mettre deux par galette. On va mélanger les crevettes. Pour qu'on a soit un Peacock. On va avoir des crevettes. C'est la première chose dans le magelle. On va mettre des crevettes immédiatis. Mais on va mettre dans le magelle. On va mettre dans le magelle. On va mettre dans son sucre. On va mettre dans le magelle. On va mettre le magelle. ça donne une belle couleur pour votre feuille pour votre galette bien sûr de l'eau froide parfois il vous dit de mettre une feuille de l'eau tiède mais ça sert à rien juste de l'eau froide et laisser la tremper bien comme ça c'est à tourner des petites secondes vous allez voir ça va être bon pour travailler voilà c'est ici juste prendre deux petites secondes je reviens voilà juste deux petites secondes en trente ans j'ai mes deuxièmes à tremper comme ça je viens du temps on prend juste un peu dans notre appareil comme ça on met le crevet de côté on tourne ici comme ça une autre côté comme ça c'est facile à faire vous allez trop aimer on va voir tourner voilà dès qu'on prépare nous-mêmes on les met dans une assiette il faut les séparer comme ça ça colle pas on laisse au frais pendant 30 minutes c'est très important pour que parce qu'en fait la pâte de la galette de riz j'observe tout l'eau on va faire une deuxième pour vous montrer un petit peu la technique c'est simple c'est pas trop compliqué après s'il vous reste pas de crevettes vous pouvez faire juste les légumes que vous restez ça devient vegetarien vous faites juste comme ça vous appuyez vous tirez il faut que ça soit un peu serré tirez vers vous vous voilà on aime dès que j'ai fini je reviens vers vous le retour après une demi-heure exactement voilà on aime la friteuse il est bien chaud de la 200 degrés comme vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez vous faire la friteuse c'est ce qu'on se trouve là voilà j'ai vu 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 et le fait de la laisser se reposer un peu au friteux ça rappelle si ça 구독 si ça explose vous laissez se reposer au friteux pendant 3 h obligatoirement sinon dès qu'vous les allez les mettre dans la friteuse ça va exploser dès que c'est prêt je reviens après avoir cuit nos nains qu'ils sont la on va passer à la présentation de nos nains qui m'a l'apporté les nains dianna pas de taré qu'hadi c'est la catégorie de la sauce chili d'artum qu'on ajoute les nains d'artum d'arrore de la salade jusqu'à la salade vous mettez ce que vous voulez dans votre assiette 3 4 ça dépend ce que vous voulez on est chez nous c'est ce qu'on veut d'habitude un peu juste décoration on est juste un peu de couleur je vous dis bon appétit et à demain comme tous les jours merci beaucoup bon pas soin d'érité c'est ça on 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 Sous-titrage FR ?